Salut, c'est Last Angel ! On se retrouve pour l'épisode 2 de ce Let's Play consacré à Deep Space. Pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, je vous remets un petit peu le contexte. Nous sommes Isaac Clarke, un ingénieur, et nous étions sans nouvelles d'un vaisseau qui s'appelle l'USG Ishimura, qui est un vaisseau qui fait de l'extraction minière, qui normalement est occupé par un peu plus d'un millier de personnes, mais surtout par une personne en particulier, Nicole, notre dulcinée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle n'a pas l'air en forme. Elle nous prend pour quelqu'un d'autre, là, ma mère. Ah bah dis donc, on est arrivés juste à temps. Elle nous claque dans les pattes. Alors, ça c'est bien, on va pouvoir faire de la télékinésie. Ça va être utile à plusieurs moments. Oui, je disais donc, on est aussi à la recherche de notre dulcinée, donc qui fait partie de l'équipage, Nicole. Et on va essayer de... On a déjà traversé la moitié de l'univers pour la retrouver. Alors, on ne va pas s'arrêter en second chemin. On va continuer à affronter tous les dangers pour sauver notre petite billiche. Allez. Alors ça, la télékinésie, c'est bien. Et puis en même temps, ça peut nous servir pour balancer ça sur les monstres. Enfin, balancer des trucs sur les monstres. Notamment des petits containers explosifs qu'on rencontre de temps en temps. Ça, on va faire gaffe parce que, comme le jeu est tordu, normalement ils sont dans des sacs, on craint rien, mais... Donc là, on va récupérer un schéma, ce qui va nous permettre par la suite... On va mettre tout de suite dans le... Dans le stock, comme ça, ça va déjà nous libérer un emplacement d'inventaire, parce qu'on en a pas beaucoup. Et puis, il sera enregistré, on y aura accès tout à l'heure. Parce que de toute façon, en crédit, on n'a pas grand-chose. Donc on va essayer de récupérer des crédits, puis tout ce qu'on peut, surtout de la vie et des munitions. C'est assez rare, donc on va essayer de rien louper. C'est assez rare. pour aller là-bas. Chercher de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je capte rien avec ces interférences. La dernière transmission qu'on avait eu d'eux, ils étaient mal. Ils étaient juste en train de se faire attaquer par des monstres. Et apparemment, Kendra a disparu. C'était une des membres de l'équipe qui était avec moi pour secourir ce vaisseau. On va aller directement par là, on va suivre l'itinéraire principal. Alors, l'épisode 2, il y a toujours un petit peu de didacticiel dedans. Parce qu'au fur et à mesure, on récupère de nouveaux outils. Donc, on va faire gaffe parce qu'avec tous les corps qu'il y a, qu'il n'y en ait pas un qui se relève. On ne sait jamais. Ouais, c'est peut-être pas la peine que je m'acharne non plus. Ah tiens, de la stase. Ça c'est bon, ça j'en avais plus. Très très important, très utile. Des munitions, très bien. Alors là, c'est un petit peu calme, 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 comme dirait Jamel dans Mission Cléopâtre. Excellent film. Au-demain, je me suis refait il n'y a pas très longtemps. C'est pas du tout la même ambiance qu'ici. On va se tirer, on va se tirer. Non, on ne peut pas. On va essayer de ne pas les louper, d'économiser les munitions, mais c'est mal barré. Il y en a un autre là-haut. Oh, il y en a un autre là-haut. Oh, putain. Oh, putain. Ouais, la stase. On devrait s'en sortir bien. Oh, putain lui. Putain la vache. Ah, et pour recharger, c'est chiant parce qu'on ne peut pas bouger. En courant, on ne peut pas recharger. Allez, putain. Allez. Oh, putain l'autre il danse. Allez, vas-y. Allez, dégage, dégage, dégage Isaac. Dégage, dégage, cours, cours. Allez. Putain. Allez. Bouge pas comme ça toi. Bouge pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, on va essayer de voir s'ils m'ont pas sonné des munitions, des trucs comme ça. Ouais, c'est bon. On prend ça au cas où. Il m'a rien laissé celui-là. Il y a tout genre d'appréhension qu'ils se relèvent ou qu'ils bougent. Ah, ils se racontent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Côté billet, on est bien. Unition pour le fusil d'assaut, ça va. Pour le cutter, il faut faire attention. Il y a du bruit là. Il va y en avoir un autre qui traîne dans le coin quelque part. Il y en a un qui traîne, c'est obligé. On le voit pas dans haut, mais... Ah, il est là. Juste derrière. On va se le faire. On a un direct. C'est bon. Ça va. On a pas trop... Espillé de balle. On va récupérer la stade. C'est bien là. Apparemment, il y en a un peu plus que dans les plus autres précédents. Putain ! Ah la vache, ça est tombé bien. Ah le bâtard, je l'avais pas vu. Ah ! Il y en a un autre, putain ! Crève, corvure ! Putain, mais crève ! Ah putain, il y en a deux autres. Ah putain ! Allez, 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 allez ! Putain, on a le temps avant tout seul. On a le temps avant tout seul. Bien. Allez. Putain, j'ai plus de balle, je vais le finir. Allez. Putain. Putain, il crève ! Ah, saleh ! Ah merde, putain, il bouge, il bouge lentement ! Allez, 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 allez ! Putain, la vache ! J'ai plus de vie, je crois. Je suis carrément, ouais, putain, c'était carrément un peu de plus qu'on y passait. T'inquiète, Nicole, on n'est pas loin. Bon. Alors, ils nous ont laissé des trucs quand même. Tiens, reprends ça dans ta gueule, putain. Ah, c'est encore la chair de poule ! Tiens, pour ça. Il fallait pas te faire chier. Bon, il y a de la thune, un peu. La thune, on en récupère pas beaucoup. Là, ça va à peu près, mais... Ça serait bien qu'on commence à en trouver pas mal, parce que... Bah, il va falloir qu'on achète aussi d'équipements un peu plus costauds par la suite, parce que... Là, pour l'instant, on n'a pas encore eu de boss, mais à mon avis... Il devrait y en avoir. Alors, qu'est-ce que... On nous peut rien, on essaie de rien louper. On... rien... On... rien... On espère... Le bureau par ici... Ah, c'est bon... Quelle malédiction peut bien causer tout ça ? À mon avis, vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est glorieux et divin, vous... Vous le savez. Et ses voies sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous... Tracasse-temps. Tracasse ? Capitaine, des gens meurent là-dessous. S'entretue. Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie ? Docteur... Terence... Il y aura toujours des risques, si l'enjeu est de taille. Dans ce cas... Il est énorme. Ça pourrait tout changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Ah, ils ont l'air bien barrés, ces dos-là. Enfin... Oh oh, il y a un truc derrière là. Il y a une pièce cachée là. Ah, les petits malins ! Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Si c'est caché, c'est qu'il doit y avoir des trucs intéressants. Bon, bah, c'est pas plus intéressant que tout à l'heure. Un mission... On a récupéré un circuit en or, quand même, qui vaut de la tube. Ça, c'est quoi le journal Monolithe ? Les images en provenance de la colonie sont mauvaises, mais les vestiges semblent être un monolithe authentique, le premier découvert par l'unitologie. Je suis impatient de le voir à bord du vaisseau afin de l'étudier dans les meilleures conditions. Les perspectives sont infinies à titre personnel. J'ai rêvé d'une telle découverte pendant des années, mais je pense plus aux gains pour l'Église et l'humanité en général. Ce Monolithe est peut-être le début d'une nouvelle ère pour notre espèce, à moi de trouver comment l'utiliser. L'Église me sera sûrement reconnaissante, mais la gratitude de mes semblables importe plus aujourd'hui. Dieu est avec nous ! Ah, si Dieu est avec nous, alors on est assuré de sauver Nicole ! Tout va pour le mieux ! Ça va être ça, cette saloperie du Monolithe ? On ne peut pas le niquer. Ils ont l'air bien barrés, les mecs qui sont en train de faire à moitié un culte autour de ça. Il y avait d'autres pièces normalement à voir. Je prends mon temps, pardon, je regarde si je ne loupe rien, parce que... C'est important de tout récupérer, soit parce qu'on en aura besoin, soit pour le vendre, parce qu'on aura besoin d'argent pour améliorer notre combinaison, etc. Moi, ce que je voudrais bien, c'est un petit peu de blé. Je sais que je me répète, mais... On va se faire une petite sauvegarde, ça ne mange pas de pain. Voilà. De toute façon, il n'y a plus rien. On va faire gaffe. Oula, c'est quoi ce bordel-là ? Il y a une autre pièce de l'autre côté que je n'ai pas faite. On va plutôt aller dans l'autre et récupérer ce qu'on peut récupérer. Parce que par là, ça vient d'être une issue sans retour, je pense. Enfin, sans retour. On va trouver une sortie, hein. On ne va pas y rester, c'est l'heure de question. Pardon. Normalement, on a tout fait. On va pouvoir y aller. C'est bien ça, c'est ça. Je ne sais pas. L'autisme fait des gros biceps, là, avec des anabolisons ou un truc dangereux. Oh, toi, mon petit gars, ta polaire, ta vie, elle ne valait pas de juger du rythme. Oh, le pauvre. Cette saloperie de bestioles, je déteste ces trucs-là, avec des... ils sont fourbes, ils sont rapides avec le cutter c'est un peu plus facile mais avec le fusil d'assaut c'est là où j'ai le plus de balles il faut que j'économise quand même les balles du cutter je me sens plus à sécurité avec le cutter lui on sait jamais, il vaut mieux le finir au cas où oh putain, oh putain la vache les gars saloperies, putain mais casse-toi putain non pas là oh la vache il m'a niqué presque toute ma vie l'enfoiré oh le bâtard, je t'ai dit qu'il s'était fourbe oh le con le con putain c'est quoi tous ces machins qu'il y a dans les on dirait des bébés, des fœtus c'est quoi ce vaisseau de taré qu'est-ce qui branlait là-dedans oh oh, fais re-gave derrière là, parce que oh la putain, putain, putain oh non je t'aime pas toi, putain les gars crève, crève, crève putain de salope allez, oh mais l'autre bouffons là putain, bouge pas, bouge pas c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon allez, putain oh, j'aurais dû mettre la setace tout de suite putain, c'est con, là, ils vont bouffer toutes mes réserves de vie ces abrutis ça c'est quoi, les munitions ouais, je voudrais pas être dans la tête du mec qui s'occupait du du laboratoire dans lequel on se trouve parce que ça doit pas être bien rangé dans cette étaline alors là, un petit point de force, ça, ça va faire du bien les munitions et, voilà, ce qu'on est venu chercher l'explosif, la termite ouais, t'inquiète ouais, bah, tu sais, t'es pas le seul à avoir des bruits inquiétants, mon petit gars tient ta position, et puis fais ton taf, et puis nous on fait de notre et tout ira bien ah bah si bon, on y va, on ressort pile poil où il faut j'étais pessimiste, moi, de tout à l'heure allez un petit défibrillateur et on fait tout sauter enfin tout sauter la barricade, là, qui nous gêne pour accéder à la partie du vaisseau qui nous intéresse c'est quoi ce bordel ah putain hop, il y en a un autre derrière qui arrive ça va aller, ça va aller on a de la stage et puis, il y a le truc pour recharger la stage juste à côté donc normalement, pas de panique tout va bien tout va très bien voilà bon petit truc de vie, ça fait du bien qu'est-ce que c'est que j'entends là ? non, c'est les trucs sur lesquels je marche oh, piste de porte, là, ma gas, là, qui claque, là, on va se tirer parce que on va refaire une sauvegarde mieux vaut voilà on sait jamais ce qu'ils sont de plus en plus agressifs, c'est qu'on va on va aller au stock et puis, ça doit faire un petit peu, une vingtaine de minutes quand on est ensemble, un peu plus même donc, on va faire le plein, voir ce qu'on peut acheter enfin, on va s'équiper comme d'hab et puis, une fois qu'on se sera équipé, je vais vous laisser donc, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager si vous n'êtes pas abonné, pensez-y si ça vous plaît et que vous ne voulez rien manquer et puis, il y a plein d'autres choses aussi à voir, n'hésitez pas ça me fera très plaisir de vous compter parmi mes abonnés alors, donc, là, on a pris un peu de stas parce que c'est hyper important, vous l'avez compris c'est vital, même là, on va refaire une sauvegarde parce que je n'aurais pas dû la faire tout à l'heure à servir à rien j'aurais dû m'équiper avant on va refaire une sauvegarde et puis, on va se laisser donc, je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois, j'insiste likez le mec qui est lourd et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz